Cette émission vous est présentée par NordVPN. En 2008, le divorce entre Bruce et Sylvia Pardo est enterriné. Ça y est, c'est beau, ils sont divorcés. Mais comme lors des séparations d'un commun accord, un des deux est moins satisfait que l'autre. Bruce, par exemple, n'est pas hyper satisfait. Sylvia est plus contente de ne plus avoir Bruce dans sa vie. Mais Bruce, lui, n'est pas hyper content. Et donc, il prend la voiture et débarque chez les parents de Sylvia, en Californie, le jour de Noël. Il sonne, déguisé en Père Noël, et la nièce de Sylvia le laisse entrer. D'autant qu'il a des cadeaux plein les mains. Sauf que les emballages contiennent en réalité... un lance-flamme. Quoi ? Et des flingues. Bruce commence par tirer sur tout le monde jusqu'à ce que toute la famille soit obligée de se planquer. C'est alors qu'il verse de l'essence partout par terre avant de se servir du lance-flamme. Il tue 9 personnes, dont son ex-femme, avant d'aller se suicider. Joyeux Noël ! Manche, manche, travate, lunette, 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 double lunette, 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 lunette ! McBadnews ! McBadnews ! McBadnews vous est présenté par Les arts de choix. Les arts de choix. Ils vous dévisagent quand vous faites que passer. Pour eux, la dôme, c'est déjà l'étranger. Ils font pas de très bourgeois. Les arts de choix. Les arts de choix. Ils n'ont pas grand-chose pour occuper leur journée. À part visiter le musée du papier. Ou molester des enfants handicapés. Euh... Un. Deux. Merci beaucoup, Ariel ! Wow, wow, wow ! Joyeux Noël à toi ! Je fais très mal le père Noël. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, badounette, c'est Badnews de Noël. Badnews, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Croyez-moi, on est une belle brochette de con. Je vous rappelle que Badnews, c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Joyeux Noël à tous ! Thomas. Oui. Joyeux Noël. Merci. Toi aussi. Oh là là ! Thomas. Mais moi, je fais jamais de cadeau pour Noël. C'est normal, c'est moi l'employeur. Voilà. C'est un tas cadeau. Je te l'offre, parce que je pense que ça va te plaire. Ok. Et je pense que ça peut plaire aussi aux gens, vu qu'on est un peu avant Noël et peut-être il y a encore le temps d'acheter un cadeau. Je vous le conseille et je t'explique un petit peu. Ça peut être une bonne idée cadeau. Oh la vache, c'est lourd. Je sais que tu adores un film qui s'appelle Un singe en hiver. Oui. Voilà. C'est lié. D'accord, ok. Les amants d'Hérouville. Les amants d'Hérouville. Alors, il faut savoir que Monsieur Magne, qui assure la couverture, c'est une histoire vraie, c'est le mec qui a fait la musique. Ton truc est qu'il n'y a pas. C'est le mec qui a fait les musiques du film que tu aimes beaucoup. D'accord. Il est devenu extrêmement riche en faisant la musique de plein, plein, plein de films des années 70. D'accord. Et il a pu s'acheter un château. Et ce château, il en a fait un lieu d'enregistrement pour tous les musiciens du monde entier. Bon, au début, tu avais des Français qui sont nus, donc tu as Johnny Hallyday et tu as des des ricains qui débarquent, Elton John, etc. Un lieu de création, quoi. Et il tombe amoureux d'une fille d'un 40 ans, il tombe amoureux d'une fille de 18 ans. Et c'est leur histoire d'amour qui est racontée par cette femme. Et c'est pour ça que c'est une BD qui mélange bande dessinée, photo et documentaire. Et tu verras à l'intérieur la folie de cet homme qui, comme toi, a fait du cirque. Et donc, il est tout le temps entre la représentation. Et quand il arrive en soirée, il rentre par les fenêtres. Il se met en équilibre sur des chaises. C'est une histoire vraie. On a oublié ce monsieur. On a oublié son talent. Il y a tout dans cette bande dessinée. Et il y a un début, il y a une fin. Il y a un voyage, il y a une histoire d'amour. Je vous conseille vraiment. Et je pense que tu vas prendre plaisir. Et tu verras qu'à un moment, il y a l'affiche de ton film préféré. Ils en parlent. Enfin, je ne sais pas si c'est ton film préféré. Ce n'est pas ton film préféré, mais je l'aime beaucoup. Merci beaucoup. J'ai hâte de lire. En bref, d'Elodie, trouvée dans L'Est est clair. Il y a eu un cambriolage à Géraudot. Et les gens disent, ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous parce que on était sur un autre cambriolage. J'aime bien la défense en carton. Ça ne peut pas être nous, mon cambriolage ou autre chose. Je ne vois pas l'idée. À part peut-être que c'est un cambriolage moindre par rapport à l'autre. Mais je ne vois pas l'idée de la défense. Non, c'est qu'à mon avis, j'assume quand je fais de la merde. Mais il y a un moment, quand c'est les autres, il fait chier. Oui, peut-être. Mais c'est peut-être vraiment vrai, du coup. C'est vrai, c'est vrai. À l'appui de leur déclaration, la Libby Imparable, ils ne peuvent pas être tenus responsables de ce cambriolage. Puisque ce soir-là, ils étaient tout proches, en train de commettre un autre cambriolage. Celui-là dans les locaux appartenant à la communauté de communes. Puisqu'ils volaient du cuivre. Voilà. À l'issue des auditions, seuls deux mis en cause sont poursuivis et convoqués au tribunal au mois de mars. Donc ça a marché. Ça a marché. Eh bien. On passe tout de suite à la bagnose perso d'Adèle. Vu que c'est une fessille à Noël, j'ai mis un peu plus de trucs perso qui font un peu plus penser à la fête. Dans cette histoire, j'ai été principalement témoin. Mais presque complice. Mais l'histoire est arrivée à une camarade de l'époque que je nommerai Micheline pour garder l'anonymat. Micheline et moi-même étions en seconde au lycée dans une section spécialisée en arts appliqués. Nous avions un professeur de mathématiques que l'on adorait. Il était génial. Il avait beaucoup d'humour. Puis il avait un crâne chauve. C'est bien, du coup. Il était d'origine italienne. Il avait des tonnes d'anecdotes, de recettes sur son pays, etc. Le jour des fesses se passe à Mardi Gras, dans notre lycée. Micheline est déguisée en Luigi, le frère de Mario. Pour rendre hommage au professeur. Donc, vous avez vu ? Moi aussi, je suis italienne. Lol. La journée se passait très bien jusqu'à l'heure du déjeuner où Micheline mange une banane. Et elle a une idée de génie. Elle est déguisée en personnage de Mario. Mario Kart. Ah oui. Et si on mettait une banane par terre ? Tu crois que les gens, ils peuvent glisser dessus et se faire mal ? Elles rient, toutes les deux. Pose la banane et attendent. Elles se cachent et elles attendent. Et il se passe des dizaines et des dizaines de personnes. Et il passe même des centaines de personnes. Tout le monde évite la peau de banane. Personne ne la ramasse. Non. Jusqu'au moment où leur professeur de maths italien, les voit de loin, elle va en faisant Oh ! Oh, alors Luigi ! Ah ! Poum ! Micheline a dit que c'était elle. Et le professeur a arrêté de rire. Voilà. Donc, on peut vraiment glisser sur une peau de banane. Mais je rappelle que tous les fruits peuvent faire glisser. Ce n'est pas que la banane. Bah, globalement, dès que c'est humide, ça a le tête. C'est ça. Et moi, j'ai failli me casser une jambe dans un marché le dimanche dernier. Pas dimanche dernier, il y a 15 jours. Sur une laitue. Le maraîcher m'a rattrapé. Ah ouais ? Ah ouais, ouais. Sur une laitue. Sur une laitue, j'ai fait fouah ! Mort à cause d'une laitue, quoi. Mort à cause d'une laitue. Monsieur le prof, ça va, il n'a rien eu. C'est juste mettre à la gueule et tout va bien. Non, non, il va bien. Il va bien. Elles disent, depuis, je n'ai plus joué une seule fois à Mario Kart avec Micheline. Et voici la bagnose perso de... Ah, il faut que je jurle. Non. Lolo la chaudière. La semaine dernière, le 18 novembre 2021, j'ai rendez-vous pour faire l'état des lieux de sortie de mon appartement à Toulouse, puisque je déménage. Il faut savoir qu'environ un mois avant, il y avait eu des blattes dans la résidence dans laquelle je vivais. Et un monsieur était passé à ce moment-là pour poser du produit dans l'entrée de mon appartement. Comme j'avais revu des blattes quelques jours avant l'état des lieux de sortie, j'avais décidé de laisser les gouttes de produits anti-blattes que le monsieur avait posées dans toute l'entrée de l'appartement, autour de la porte, sous les plaintes, tout autour de la zone kitchenette et même sous l'évier. L'endroit était donc parsemé de ces gouttelettes orangées un peu épaisses lorsque la responsable de l'agence est venue pour faire l'état des lieux. La dite responsable était une jeune femme d'à peu près mon âge, donc la vingtaine, et on s'est plutôt bien entendu. Elle commence donc à inspecter l'entrée, les sols, les murs... Ah, bref, on fait l'état des lieux, quoi. Ah, bon, classique. On passe à la kitchenette et là, on remarque les fameuses gouttelettes. Elles devaient être assez nouvelles ou alors elle n'a jamais eu de blattes chez elle, mais bref, elle me dit... Ah, je me suis toujours demandé ce que c'était ces traces oranges-là. J'en vois partout chez les gens et je me demande souvent est-ce que les gens font tomber du caramel ? Du caramel, en plus, ça se met au coin des portes et tout, ce truc-là. Ah, tu viens manger une crêpe très fort. Ouais, voilà, c'est ça. Dans tout l'appart. Je lui ai donc mentionné le produit anti-blattes lorsqu'elle avait observé et les plaintes et je lui dis c'était ça. Elle fait, ah, c'est donc le fameux produit anti-blattes, ça. Oui, c'est ça. Puis elle commence à me raconter une histoire et c'est cette histoire qui justifie le sommeil. Ah, nous aussi, on a un souci de blattes dans un appartement de l'agence. Ça en est infesté. Un enfer. En plus, l'agence est en bas de la résidence donc on est infesté dans les locaux. C'est horrible. Ah oui, 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 ça doit pas être très agréable. Oui. Et en fait, c'est qu'on a un monsieur qui est mort dans un appartement au-dessus. Ah, ouais. Et on s'en est pas rendu compte tout de suite donc évidemment... Ça arrive souvent ça. Ah ouais. Bah les gens seuls qui décèdent. En fait, sa femme a un truc. Vous savez ce truc là où les gens, ils jettent rien. Le syndrome de Diogène ? Ouais, c'est ça. Bah du coup, quand son mari est mort, bah elle a pas signalé parce qu'elle voulait le garder comme le reste. Du coup, elle a continué à dormir à côté de lui. Oh non. Alors que le mec, bah il était mort. Oh non. Et donc en fait, pendant un an et demi, cette dame a conservé le cadavre de son mari dans leur lit alors que ça causait une infestation de blattes. Je n'ai malheureusement pas demandé comment ils avaient fini par s'en rendre compte mais j'imagine que ça a dû être au détour d'un examen de routine peut-être même pour la désin... Pour la désin... Peut-être même pour la désin... Wow ! Allez, 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 voilà ! Peut-être même pour la désinsectisation... Pour la désinsectisation de l'immeuble ou peut-être qu'avec l'odeur les gens se sont dit on va peut-être aller voir ! Bah ouais ! Bah souvent c'est une histoire d'odeur, hein ! Ça pue tellement... Ou t'entends plus de bruit ! Bah oui ! Des fois ! Ouais, parce que nous le jour où chez moi il n'y a plus de bruit au-dessus c'est que la vieille est morte. Ah bah oui ! À 4h du mat', des fois il y a du bruit tu te dis mais qu'est-ce qui se passe ? Elle gémit parce qu'elle souffre et tout mais elle vit avec son fils du coup moi des fois je me dis mais en fait il la baise ! Il la baise ! Enfin il y a trop de trucs chelous ! Il y a des jours où il y a du bruit il faudra qu'on appelle les keums juste pour... Bah oui ! Parce que vraiment... Parce que c'est vraiment quelqu'un qui se dédouane ! Bah ouais ! Non mais il est fou ce gars ! Ok ! Je rappelle que l'album Bagnos Putaclic est disponible sur toutes les plateformes En bref de lulucracra trouvé sur la Voix du Nord Un néerlandais a saisi la justice Thomas et a demandé de faire passer son âge de 69 ans à 49 ans Il a demandé qu'on change sa date de naissance D'accord mais je veux dire ça changera rien au problème il va vieillir tout pareil Si ! Parce que son problème c'est qu'il dit être victime de discrimination sur Tinder Mec ! J'ai Tinder ! Je mens ! Tu mets quel âge toi ? Sur Adobe Tamek je suis né en 82 Et B ! Bah alors on s'est rajouté 6 ans Pépère ! Bah ouais mais maintenant je peux guère faire plus Ouais ! T'as un petit 39 Oh ça va en vrai ! Ouais 39 ça va ! 45 ça fait peur ! C'est souvent la question c'est T'as des enfants ? Non ! Ah ouais ! Pour revenir sur le gars Il dit Biologiquement j'ai 45 ans Il est allé à l'hôpital Il a fait des tests Et les gens lui ont dit Ah euh Vous avez un check-up ? Vous avez 45 ans monsieur ! Et il fait ok ! Là il a fait le test sur la DS Il est hyper fort J'ai 12 ans ! J'ai 12 ans ! Bon bah alors ouais Changez euh ouais ! Bon 12 ans sur Tinder Bon ouais c'est moyen Non mais c'est juste que Tinder c'est un truc pour les beaux gosses Et si t'es un peu moche Bah c'est foutu quoi ! Tinder c'est horrible C'est la sélection naturelle Moi Tinder ne fonctionne Qu'en province Autour d'un salon Ah ouais ! Où là peut-être Il y a une meuf geek Qui est venue dans un salon Et qui fait Ah ! Ouais c'est pas toi ! Voilà le fin de la relation ! Fin de la relation ! On passe tout de suite A quelqu'un qui marche de ouf Sur Tinder Sylvain ! Bonjour les badounettes Bonjour maître ! Dans la badnews 140 A 11 minutes 07 David dit Bah il y en a eu plusieurs Qui ont eu des mailles à partir A cause de ça Pfff mailles à partir Je sais pas ce que t'invente mais A l'origine déjà C'était le verbe départir Qu'on employait Pour dire diviser, partager Avoir mailles à départir La maille C'est de l'argent On l'utilise encore Un petit peu de nos jours Vite fait Avoir de la maille Mais à l'origine encore une fois Une maille C'est la moitié d'un denier Lui même le douzième d'un sou Lui même le vingtième d'une livre Autrement dit Que dalle La plus petite unité monétaire En circulation Avoir maille à partir C'est devoir diviser La plus petite unité Thomas et Davy Doivent se partager 10 euros et 1 centime Chacun prend 5 euros Mais comment font-ils Avec le centime de restant ? Ça crée un conflit Forcément On peut pas le couper en deux Donc avoir maille à partir A départir C'est avoir un différent Un conflit avec quelqu'un Dans l'exemple présent Davy parlait de gens Qui se font griller à la cam En train de faire des trucs Qu'ils devraient pas faire Pendant des visions conférences C'est pas vraiment des conflits Puisque tout le monde est d'accord Qu'ils auraient pas dû le faire Même eux s'excusent Ou alors c'est des conflits internes Et ça On peut plus rien pour vous Faut se faire aider quoi Faut consulter Qu'est-ce que vous voyez là ? Au revoir les badounettes Au revoir Bette Merci beaucoup Sylvain Waouh Vivement que je matche avec toi En bref D'Adrien Thomas J'ai pris un article Et je vais faire un jeu Jouer aussi chez vous J'ai pris que le bas de l'article Pas le haut de l'article Donc tu n'as pas le début de l'histoire Te lis la fin de l'histoire A toi de me dire Ce qui est arrivé au petit Joey Qui a 6 ans Ok Sa mère dit Je ne voulais pas que ce soit Notre dernier souvenir Je luttais vraiment Contre mes larmes Parce qu'il était tellement bouleversé J'étais bouleversé Mon mari était bouleversé Et un peu en colère Et je les retenais Pour m'assurer Qu'il allait bien Les gens se sont alors Rassemblés Passant des mouchoirs Du gel antibactérien Et même offert des écharpes Pour offrir leur soutien A Joey Un homme Est venu Et s'est agenouillé A son niveau Et a voulu lui donner Son maillot Du pays de Galles La réaction a été Vraiment réconfortante Attendez vite Thomas Qu'est-il arrivé au petit Joey Il s'est vomi dessus Presque Il s'est chié dessus Le petit Joey Ouais Était à son premier match de foot Et le mec au-dessus de lui Était bourré Et le mec au-dessus de lui Il a fait Et le petit Joey S'est pris Une pluie de vomi Et le mec bourré A fait Et il a continué A regarder le match Rien à foutre Et là Les parents ont gueulé Machin Machin Donc il s'est passé Tout ce truc là Que je t'ai lu Ils ont essayé De nettoyer le vomi Et après Le stade L'ont dépassé Pour les dix dernières minutes Du match Pour qu'il soit sur une autre chaise Ailleurs Etc 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 Et le petit Joey Est traumatisé Ça lui a niqué son match Putain C'est marrant Parce que l'écrire de cette manière Juste pour un vomi Putain c'était notre dernier souvenir On a pleu Enfin Et en même temps Putain le mec Le mec peut dire J'ai déjà vomi sur un enfant Ouais Je l'ai fait Et voici la bad news perso De Robin Bad news perso Je m'appelle Robin J'ai 33 ans Je vis en Suisse Bonjour Robin Bonjour Robin Et là avec 15 ans Et j'étais à fond dans le sport Alors Thomas Prépare toi J'étais à fond dans le sport Motocross Box Skate Free running Snowboard Et tous les sports du classique Tels que du football Et autres sports Ouais le sport C'est tout quoi Je souligne un point précis C'est que j'étais plutôt costaud Et que j'étais en motocross J'étais au niveau national En motocross Bravo Ma mère avait durant ce temps Une moto de 50 cm3 De cylindrée Soit la puissance d'un scooter en gros Mais avec des vitesses A passer Il te faut un permis Pour ces engins en Suisse Mais que tu peux passer Dès que tu as 14 ans Moi J'en avais pas l'envie Car je roulais à toute allure Sur ma crosse Et je ne voulais pas être doublé En montée sur mon cyclomoteur Par des cyclistes Car en Suisse On est bridé à 45 km heure Mais je voulais vraiment Essayer cette moto A force de tanner ma maman Pour juste faire un tour En lui promettant Le plus sincèrement du monde Que je serai prudent Et que je roulerai pas vite Elle a fini par céder Et il a fait tout l'inverse Je m'équipe Je mets mes gants Un jean Malgré la chaleur De ce bel été Un casque Et des gants Ok ? Il met deux fois des gants Donc il prend beaucoup de précautions Je pars de la maison Je me dirige vers le centre du village Et j'entame le chemin de retour Je me cale à 30 km heure Lorsque tout d'un coup La roue avant Se bloque Du coup Transfert de masse Et de poids J'essaie de la garder droite Pendant que je lève du cul Puis je tombe sur le côté droit Et glisse sur environ Deux ou trois mètres Sur le coup La première chose que je me dis C'est Merde Je vais me faire tuer Pour les dégâts Alors que j'ai vraiment pris Mes précautions Ma mère va me tuer Putain J'essaie de me dégager Et remarque un petit trou Dans mon jean Au niveau du mollet droit Avec un peu de sang Vu que je ne souffrais pas Je me suis juste dit C'est pas bien grave Ouais J'ai fait pire Puis j'essaie de me lever Et là Je retombe direct Surpris Je lève le jean Et je vois qu'il y a un trou Plutôt conséquent Dans mon mollet Ah non il s'est fait une fracture ouverte Attends Je reste calme Et tente de m'appuyer sur la moto Pour me lever Une forte douleur envahit ma jambe Je vois loin deux grands De mon village Et je leur crie J'ai besoin d'aide J'ai besoin d'aide Et les deux répondent gentiment Ta gueule Si t'as besoin d'aide T'as qu'à venir jusqu'à nous Je lâche l'affaire Le problème C'est que je pissais le sang Et que je voyais déjà trouble Le deuxième problème C'est que la moto ça se démarre Avec un kick A la jambe Elle n'avait pas de pâme Non il n'avait pas ça J'appuie sur Toutes mes forces sur ma jambe Pour que ça démarre Je m'y reprends à plusieurs reprises Et à chaque fois J'entends un drôle de bruit Et une douleur horrible Et comme du scotch Que l'on étire Ça marche pas J'engage une vitesse à la main Grimpe sur la moto Et pousse à l'aide de ma jambe valide Je lâche l'embrayage Et la moto démarre Là je me dis Rentre vite Mais sois prudent Tu perds beaucoup beaucoup de sang Arrivé devant la maison Je sens mes limites atteintes Je vois trouble Et tombe dans la cour Mon petit frère Qui avait je pense 7 ans Jouait sur le balcon de la maison Avec sa guitare Pour la première fois de sa vie Et donc Il me voit tomber Mais il ne fait rien Je lui dis Appelle maman Je suis blessé Et il dit Non Je joue de la guitare Je bugle Et là il se déplace Et en compris au passage Que c'était peut-être Un peu grave Maman descend me voir Je m'excuse pour la moto Et elle me dit Mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? Elle regarde ma jambe Et je la vois se décomposer Elle me plie la jambe blessée Se tourne Et me protège du soleil brûlant A l'aide d'un parasol Elle se tourne à nouveau Pour appeler des secours Et là Le parasol me tombe dans la gueule Puis mon petit frère De 10-11 ans Me dit Je vais chercher de l'eau Je le vois partir Elle réapparaît Qu'un seconde plus tard Dans les escaliers Et je vois le verre d'eau Se vider à chaque marche Puisqu'il court En disant J'arrive 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 Tu dois t'hydrater J'ai eu un verre d'eau vide A boire Et le frérot à la guitare Arrive vers lui Il lui dit Bah elle est vraiment moche Ta blessure tu sais Je commence à lutter Toutes mes forces Pour survivre à ma blessure Autant qu'à l'aide de ma famille J'entends l'ambulance qui arrive Et vraiment la tension dans l'air Était énorme Palpable Mais je ne comprendais pas pourquoi Tous les voisins Toute la famille Tous les ambulanciers Bref tout le monde Avait peur de ma jambe Ce n'est que lorsqu'on a coupé Mon pantalon Que j'ai vu l'ampleur de la blessure En pompant sur ma jambe Blessée pour démarrer la moto A chaque fois J'ai élargi la blessure Du coup Ma jambe s'est ouverte Depuis la malléole Jusqu'à mon genou Et le calpillé de la moto Etant rentré Puis ressorti M'a lacéré le muscle Et a décroché le muscle Dans la jambe C'était un été Particulièrement chaud Et tout le temps passé à terre Avec la jambe pliée Alors que j'étais sur le dos A fait que le muscle A littéralement Cuit sur le béton Durant la demi-heure passée Dans cette position L'ambulanciers A dû prendre son scalpel Et a coupé à vif Le bout de mollet Qui avait cuit Exactement comme du bœuf Sur une pierrade Une plante chat quoi Dès qu'il a commencé à couper La douleur qui m'a envahi Était juste totalement Insoutenable Après 4 injections Je suppose de morphine J'ai enfin commencé A pouvoir parler à nouveau A supporter à peu près la douleur Aux urgences Un type se pointe Et commence à me parler De me raser la jambe Pour l'opération Qui peut-être me sauverait la jambe J'ai pris le porte-monnaie De ma maman Et dès qu'il a posé le rasoir J'ai serré si fort Le porte-monnaie dans ma bouche Que j'en ai cassé Quelques cartes de crédit Qu'il y avait à l'intérieur Et je lui ai sauté au visage En lui disant Qu'il me touchait à nouveau Avec son rasoir Je le tuerais Ils ont décidé de me raser Quand je serai endormi Bilan Trois quarts de muscles Du mollet droit retirés C'était les parties Qui étaient cuites à point Une greffe Je suis passé à 3 mm De l'amputation Ils ont fait un travail Énorme de reconstruction Et je les remercie Du fond du coeur J'ai été autant traumatisé Par la réaction Des deux mecs Que ma blessure Que du comportement de ma famille Aujourd'hui j'en rigole Mais sérieux C'était tendu Force à toi Force à toi Robin Ah là c'est ouf Que ta propre viande cuise Bah ça fait peur quoi T'imagines pas ce genre de truc quoi Ils sont là depuis longtemps Ils soutiennent Bad News C'est NordVPN Et NordVPN tout le monde le sait On l'a dit plein de fois C'est un logiciel Qui permet De délocaliser son IP Et donc qui permet Quand vous êtes dans un autre pays De pouvoir regarder Koh Lanta Par exemple Si vous êtes en Chine Et qu'il y a Koh Lanta Vous pouvez pas le voir Parce que c'est en France Vous vous délocalisez Vous avez sur site de TF1 Et vous regardez Koh Lanta Et inversement J'ai envie de dire Vous pouvez regarder des programmes Dans d'autres pays Mais pas que Ça protège aussi Vos données Et ça vous protège Des attaques extérieures Puisque les gens Ne savent pas Où vous êtes Mais pas que Ça vous permet aussi Lorsque vous êtes un gros geek Et que vous partez en voyage D'avoir un internet Stable Et extrêmement puissant Puisque vous passez Par les serveurs De NordVPN Et les puissants Qui ont les serveurs Les plus puissants pour ça Et donc du coup Votre connexion Est plus stable Connexion plus stable Vous pouvez le faire Sur votre téléphone portable Et en plus Il y a un logiciel Que vous pouvez prendre Avec NordVPN Qui s'appelle NordPass Et c'est un logiciel Qui permet de mettre Tous vos mots de passe Puisque maintenant On a des milliards de mots de passe Moi je les oublie tout le temps J'ai un carnet Et tout ça Vous rentrez tous vos mots de passe A l'intérieur de NordPass Puis après vous n'avez qu'un mot de passe A utiliser Et après c'est beaucoup plus simple Pour des parents par exemple C'est pas mal Voilà une super offre De NordVPN Voilà Abonnez-vous Cliquez Et en plus Ça aide l'émission A continuer à vivre Puisque NordVPN Ils sont là Depuis le début Merci encore Thomas Il y a quelques mois J'ai enterré un slip Dans le jardin de mes parents Ouais On est allé Voir ce slip Dans Bad News Il y a plus de deux mois maintenant On a planté un slip Regardez mon père Le look qu'il a C'est le look de l'Ardèche On a planté un slip On va le déterrer Selon l'état du slip On va savoir si la qualité du sol Est bonne ou pas C'est je rappelle des Suisses Qui ont lancé ce projet Il attend pas de tout Il y a une caméra Il va se déchirer Pas grand chose Ah mais en fait Il s'est défait d'un côté Mais devant c'est double C'est pour ça Il y a la poche On se dirait pas dans un Ehpad En vrai Je suis hyper déçu Parce que normalement J'ai vu des gens Il restait plus rien Ça veut dire que la qualité Du sol en Ardèche Est pas si bon C'est plus épais Il en a déjà Rien à foutre Il voulait qu'on le fasse maintenant Parce qu'il allait faire ses carottes Le mec il finit même pas l'émission Il allait me truquer C'est bon Maintenant vous faites plus chier Avec le slip J'enlève mes carottes Et voilà Bon bah voilà Il n'y a pas de carottes Eh on a qu'à faire cuire le slip La bad news du jour Thomas elle va être très simple C'est une bad news de Divi Je pensais pénis Voici Thomas Le site All size matters Le site Qui va vous amuser Pendant toute votre soirée de Noël C'est cadeau C'est bad news Le site qui référence Les tailles de pénis Selon les pays A ton avis Bon là globalement On est tous sur les mêmes couleurs Ah non il y a des couleurs plus foncées Plus claires A ton avis En France Quelle est la taille moyenne Du pénis français 13 13 cm Ouais je crois que c'est ça en France 13,5 cm Et la moyenne Nationale Bah attends Bah j'aimerais bien savoir Sur qui il se base Parce que moi on m'appelle On peut mesurer votre table Pour des statistiques Je fais bah ça me gêne un peu quoi Bah je Je ne sais pas Je peux pas te dire Et puis attends 13 cm en érection Oui oui en érection Mais du coup il faut bander Bonjour monsieur Bah bah écoutez je me branle Et puis je vous Ouais Ouais C'est quand même C'est quand même chelou Nos voisins allemands Sont à 14 cm Est-ce qu'il y a d'autres pays Qui t'intéressent ? Bah tiens la Russie Et bah la Russie Je crois que c'est Un peu comme nous 13,2 cm Un peu en dessous Le Allez le Japon Le Japon Les Asiatiques On est sur du 13 cm Voilà 10 cm au Myanmar Je ne connais pas ce pays En fait Au Laos 10 cm Alors là Là je pense que t'es très triste Parce que c'est le même pays Enfin c'est le même endroit Mais il s'est paré en deux Il s'est paré en deux Donc de ce côté T'es à 13,6 Et de ce côté T'es à 11 Ok Faudra l'Afrique du Sud 15 cm 15 cm 15 cm 16 cm au Cameroun 16,8 cm au Ghana Et Allons donc Sur le petit bleu 17 cm de moyenne Mesdames Mesdames Messieurs Qui aient envie d'expérience Et de voyager Je vous conseille Donc d'aller en Équador En Équateur Donc Il semblerait que Au mètre carré La bite Soit plutôt intéressante Voilà Et surtout qu'on est Hashtag 1 Donc ça veut dire Que c'est les premières places Ouais ouais Allons voir Le pays avec la plus petite bite C'est Cambodia Avec 10 cm Ouais ben Laos Népal Thaïland Philippine Sri Lanka Voilà Et dans le top En haut On a l'Équateur Le Ghana Les Bannons Le Cameroun Le Soudan Et nous je pense Qu'on est au milieu D'accord Et bien c'est un très Très chouette site Donc voilà Donc allez sur ce site All Size Matter Choisis tes vacances En fonction des tailles de bits C'est ça Selon ce que t'as envie de tester Voilà Je rappelle que l'album Bagnose Putaclic Est disponible Et que selon La taille de votre pénis On vous fait payer moins cher C'est faux C'est très enfantin De rire De la taille de la bite Thomas Mais l'important L'important C'est que là On va passer une nouvelle année Tout c'est de grandir Mon code activé On m'a souvent dit Grandir un peu Mais grandir C'est devenir vieux Qui est pressé Qui est pressé Que le temps passe Je veux pas de ce train Quoi qu'une chance On se perde La bite La bite Merci Pan Poitou D'ailleurs qui me disait Secrètement Que sa bite Ateignait Cette semaine Dans Microlanta Pour l'épreuve de confort Vous allez faire un match De Quidditch Ah bah vous pouviez pas Faire plus plaisir à Hermione Denis Ça fait longtemps Que je l'avais pas vu comme ça Elle adore avoir Un balai entre les jambes Vous allez enfourcher Vos balais volants Et vous devrez attraper Le vif d'or Tout en évitant les cognards Euh Denis J'ai merdé Qu'est-ce qui se passe encore Patrick de la déco Je suis allé au Édouard Leclerc A cette sans-borne Et Patrick qu'est-ce qui nous manque Cette fois Non mais Je pense que j'ai géré Denis Je vous donne un petit papier Vous avez tout inscrit dessus D'accord Vous allez enfourcher Des paillassons volants Bah ouais Les balais Ils en avaient plus Alors j'ai cherché Les tapis volants Et j'ai trouvé que ça On en discutera Après le tournage Patrick Vous allez donc devoir Attraper le Le professeur Xavier Ok Tout en évitant Des noix de coco Lancées par Patrick de la déco Faudra qu'on parle Le professeur Xavier Bonjour Très bien Mettez-vous en place Vous êtes prêts Top pour attraper Xavier Et la victoire Est pour les jaunes Bravo Té Toyotoy Rissa Xavier Pourquoi vous avez pas bougé Vous deviez éviter Qu'ils vous attrapent J'aimerais bien vous y voir Vous vous déplacer En fauteuil roulant Sur la plage Bon par contre Le fauteuil On l'a loué Faut le rendre Parce qu'il y a l'enfant Qui attend sur le papier Là-bas Et bientôt C'est la marée montante Donc faut se dépêcher Excusez-moi Mais comment je fais Pour rentrer à l'institut Xavier Moi Parce que j'ai une rentrée Des classes Attendez Je vais vous aider Merci Bon Les jaunes Vous avez gagné Une récompense extraordinaire Vous allez pouvoir Aller cueillir des fruits Dans le jardin Du père de Théoura Ah bon Je suis un peu déçu Par ce que je connais Mais je veux bien Faire le guide Oui Théoura Et vous allez pouvoir Emmener quelqu'un avec vous Moi Moi je veux ramasser des fruits Moi 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 je veux ramasser des fruits Des fruits Moi je veux ramasser des fruits Moi je veux ramasser des fruits Moi Théoura et Tom Nook Partent donc Pour le jardin du père de Théoura Sur place C'est le paradis du fruit Qui les attend Les rouges Pour la troisième fois consécutive Viennent de perdre une épreuve Mais cela Ne semble pas les contrarier Et donc tu viens d'où toi Végé ? De la planète Végéta Mais bon elle a été détruite Et c'était où ? Tu vois Dagobah Tu bifures qu'à droite Tu passes à côté de Melmac Tu vas toujours tout droit Tu suis la courbe de la planète Zeb Et lorsque tu croises la planète de Bill du Big Deal Tu prends le périph des étoiles Jusqu'à Omicron percé 8 Et ces deux planètes à côté Enfin c'était Ah bah c'était pas loin de Jakku Jakku ? Ça ne me dit rien Si c'était une planète voisine Nous l'aurions conquise Ça te dit quelque chose des singes géants ? Chewbacca Après plusieurs secondes de marche Teura et Tom Nook Arrivent enfin Chez le papa de Teura C'est très noble de ta part De vouloir ramener des fruits à nos amis De quoi ? Ah non 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 C'est pour les revendre Ils abusent déjà assez bien de mon péché Je ne vais pas non plus leur offrir des goyaves Oh Désolé mais je ne peux pas laisser passer ça 4000 clochettes et tu fermes ta gueule D'accord vendu Comme ça je pourrais offrir un Montescaliestana à mon père Ah passe à la boutique j'en ai un Mes employés les ont pimpés Avec des stickers Jean-Luc Reichman Pourquoi Jean-Luc Reichman ? Parce que attention à la marche Bon y'a quoi comme fruit ? C'est bon ça ? Non ça faut surtout pas en manger Ça donne la chiasse Ah bon bah je vais l'oublier A part si t'as un fruit qui est constipé pour réguler Non j'ai mieux j'ai des smectas Des smectas ? Mais où est-ce que t'as trouvé des smectas ? Bah sur la brassemecta Si vous voulez voir d'autres épisodes de Micro Lanta en avance Allez donc sur la chaîne de Pan Poitou Quartet La chaîne YouTube Abonnez-vous Tipeee Patreon Youtube On a des vêtements On a plein de choses Thomas je rappelle que ta chaîne YouTube est relancée Tous les dimanches à midi Même pendant les fêtes ? Ouais Ok très bien Et puis bah voilà On se quitte avec la chanson de l'été Tirée de l'album Putaclic Salut Salut Et Joyeux Noël Et Joyeux Noël